Aujourd'hui, on vous présente PictoRush, un petit jeu de dessin vraiment différent. Un jeu de dessin, mais c'est plutôt un jeu de gribouillet et de pictogramme, vous allez comprendre. J'ai avec moi Sophie et Nadine qui vont m'aider pour pouvoir vous l'expliquer. C'est un jeu où on doit dessiner 20 objets, 20 mots en fait en 20 secondes. Donc Sophie va nous énumérer 20 mots en 20 secondes et on doit venir les dessiner sur notre petit tableau. Évidemment, 20 mots en 20 secondes, ce n'est pas possible à dessiner. Alors c'est plutôt des espèces de pictogrammes ou des dessins qui vont nous rappeler ce qu'il y avait, ce que représentait le mot. Parce que plus tard, Sophie va nous questionner sur qu'est-ce qu'on avait de dessiné à une certaine position. Par exemple, à la fin de la partie, qu'est-ce que tu avais dessiné en position numéro 12? Alors c'est plutôt une espèce de rappel à nous-mêmes de ce que nous rappellent les dessins. On a une petite planche de jeu comme ça ici et les couleurs représentent la couleur des cartes sur lesquelles il va y avoir les mots. Alors Sophie a déjà ses mains, ses cartes entre ses mains. Tu vas pouvoir les positionner sur la petite planche de jeu comme ça, dans la position rouge, puisqu'actuellement nous sommes sur le rouge. Donc Sophie par la suite va nous énumérer les 20 mots en 20 secondes. Nadine et moi, on va les dessiner. Par la suite, elle va nous questionner. On va ensuite pouvoir, si par exemple elle questionne Nadine et qu'elle ne sait pas la bonne réponse, par la suite ce sera le joueur qui va être le plus rapide à appuyer sur la petite clochette comme ça qui va avoir le droit de réplique. On joue à trois, mais ça se joue jusqu'à huit joueurs. On est prêts? Trois, deux, un. Loup, alarme, escalator, coffre au trésor, télécommande, sol, maïs, char d'assaut, fontaine, avocat, tempête de neige, shit, c'est toute la même affaire qu'elle fait. Taureau, alien, oh taureau et mon alien sont pareils. Shit, 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 brossada, bikini, poche, baguette de batteur. Farine, bigfoot. Bigfoot. Ok. Oh my god, je sais pas où c'est fini. Ok, tous mes dessins se ressemble. Ok, vas-y. Ginny, à la position numéro 10. Une chips? Incorrect. Avocat. Oh oui! Un point. Deux, deux. Non, parce que c'était la deuxième à répondre. Un point, un point. Ah! Ok. Ok. Nadine, question numéro 4. Fiu. Euh, oh. Je sais pas. Je sais pas. Qu'on ferait fort. Oh, je sais pas. Non, c'est incorrect. Incorrect. Je peux-tu te faire un autre doigt? Non, non, tu peux pas. Ok, là, je le sais. Merci pour la première partie de la réponse. Oh, je le sais! Autant. Ah! Ok, Ginny, position numéro 19. Euh, je n'ai aucune idée. Je pense que c'était du maïs. C'est correct. Ah! Moi, je le sais. C'est quoi? Farine! Oh, farine! Wouhou! J'ai fait un pain qui n'est pas très évident. Alors, c'est un jeu vraiment qui est super intéressant. Évidemment, on rit vraiment beaucoup parce que, comme vous pouvez voir, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de talent en dessin. On doit juste se rappeler chacun des petits barbous. Barbeau! Qu'est-ce que ça nous rappelle? Autre précision, on n'a pas le droit d'écrire de lettres, de chiffres ou quoi que ce soit qui serait triché pour venir écrire des mots. Donc, c'est vraiment juste des dessins qu'on a le droit d'utiliser. Vraiment très rapide à jouer. 3 à 8 joueurs. C'est disponible chez Jouet Kid par Goliath. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada